Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poeticolor, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je vais me lancer dans une nouveauté. Je vais donc me lancer dans un bullet journal. Je vais commencer au début de l'année. Je commence à vous faire des petites vidéos de présentation, tout ça, surtout sur ce petit bullet journal que je trouve vraiment trop mimi. C'est le nouveau mini bullet journal des éditions Hachatiwows qui sort le 22 août 2018 et vous pourrez le retrouver dans tous vos magasins habituels. Donc, il est à 6,95 euros. Je sais qu'ils en avaient déjà sorti un l'année dernière, mais je n'étais pas encore attirée par le bullet journal. C'est aussi un peu du coloriage, du dessin, tout ça, qui en même temps vous permet de vous aider à vous organiser. Et on va voir un peu les pages, les choses qui sont proposées dans ce bullet journal. Donc, alors, attention, je n'ai pas encore commencé le bullet journal vraiment à proprement dit. Pour le moment, je tâtonne un peu partout pour essayer de trouver, de comprendre vraiment le sens que peut donner ce bullet journal. Mais là, celui-là, il est vraiment génial pour démarrer dans le bullet journal, surtout quand on n'a pas trop d'idées, d'illustrations, tout ça, de comment présenter les semaines, etc. Donc, du coup, c'est vraiment une bonne chose pour commencer le bullet journal. Et j'avais vraiment envie de vous présenter ce bullet journal. Alors, maintenant, c'est parti. On va aller voir l'intérieur de ce bullet journal ensemble. Maintenant que je suis prête, nous allons pouvoir démarrer la présentation et découvrir ce qui nous est proposé dans ce mini bullet journal. Il est vraiment tout petit. Je vais vous montrer par rapport à l'agenda 2019. Voilà la taille de l'agenda. Et voilà la taille du bullet. Donc, il est vraiment tout petit, super pratique. Ça, c'est un point très fort, souple. Sa taille permet vraiment de l'emmener partout, dans votre sac, tout ça. C'est vraiment génial parce que c'est quand même quelque chose où vous allez mettre tous vos rendez-vous, tout ça, tout ce que vous avez envie au niveau de votre organisation de vie privée. Donc, du coup, c'est quelque chose que vous allez avoir envie, je pense, d'avoir régulièrement avec vous. Je crois que le papier est assez épais. Je n'ai encore pas colorié rien du tout dedans. Je viens de l'avoir, donc je voulais vous le présenter avant. Pour ce qui est du papier, pour savoir vraiment le matériel que l'on peut utiliser dedans, eh bien, je verrai ça en allant. Et puis, je vous le dirai parce que je vais vous montrer comment je vais m'organiser avec ce mini bullet journal. Et comme dans tout mini bullet journal, je vais essayer de zoomer. Voilà. Il y a des petits pointillés. Donc là, nous avons l'introduction. Nous avons le sommaire avec Blanche-Neige. Alors, en première partie, vous avez des explications. Alors ça, c'est génial. C'est un guide, en fait, pour vous guider, voilà, tout simplement dans la réalisation de votre bullet journal, pour vous aider à comprendre pourquoi vous faire un bullet journal, comment. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça peut vous aider aussi bien dans ce bullet journal, mais aussi si vous avez envie d'avoir un bullet journal vierge et vraiment créer toutes les illustrations par vous-même, eh bien, vous avez au moins dans ce bullet journal le guide. Là, nous allons avoir les légendes. Alors, vous avez la page de garde. Il y a une place pour écrire à qui appartient. Et les illustrations sont vierges. Donc, vous pouvez toujours les agrémenter si vous en avez envie. Mettre aussi des petits autocollants, tout ça. Vous avez quand même de l'espace pour pouvoir personnaliser votre bullet journal. Donc, ici, nous avons l'index. Donc, vous voyez, il vous explique vraiment tout. Là, c'est pareil. Vous avez des petites légendes avec des petits dessins. Les illustrations sont superbes, mais en même temps, elles restent discrètes. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Donc, là, nous allons avoir les explications sur les calendriers. Donc, nous avons le calendrier annuel. Nous avons le calendrier mensuel. Là, Ariel, elle est magnifique. J'adore cette illustration. Elle est vraiment sublime. Nous avons le calendrier hebdomadaire. Donc, là, il vous explique comment, pourquoi. Franchement, c'est vraiment très bien expliqué pour une débutante, un débutant. Donc, ensuite, vous avez les listes. Eh bien, les listes d'anniversaire, les fêtes à souhaiter, les films à voir. Parce que dans un bullet journal, on met tout ça aussi pour nous aider. Là, ils ont mis une double page pour tout ce qui est à acheter. Le mood board, c'est une partie assez importante. Enfin, c'est un peu ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches. Donc, là, vous avez les résolutions de l'année, la page budget, les challenges sportifs, les challenges personnels, le carnet d'adresses. Ensuite, nous avons quelques pages illustrées, mes vierges, mon bullet journal Disney. Pareil avec l'illustration que vous pouvez mettre en couleur, que vous pouvez agrémenter. Et nous avons quelques pages vierges pour venir y mettre, eh bien, vos calendriers. Et puis, toutes les choses que vous avez envie d'ajouter, qui n'ont pas mis au début. Ça, c'est à vous de l'agrémenter. Et nous allons commencer avec la première page qui est la page du mois, en fait. Donc, là, vous avez une petite place pour y mettre le mois. Là, vous avez une page vierge. Et ici, nous avons les semaines qui débutent. Alors, vous avez la place pour mettre les numéros, pour mettre semaine-temps. Vous avez la place pour écrire. Ici, vous avez de la place pour soit faire des décorations, soit ajouter des choses comme remettre un calendrier hebdomadaire, tout ça. Enfin, voilà. Voilà comment sont présentées les pages de semaine. Donc, ils sont en double page. Et chaque début de mois, eh bien, vous avez une illustration et la page vierge. Merci. 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 Si vous avez des conseils à me donner sur le bullet journal. Et bien surtout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je sais que ça va grandement m'aider pour débuter cette nouvelle aventure. Et bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.